Alors, ce qui est certain, c'est que nous, au muséum, alors déjà aussi, ce qu'on sait moins du muséum, c'est que, bon, c'est un musée, évidemment, mais on est aussi un grand établissement de recherche, puisqu'on a 570 chercheurs et des laboratoires de recherche dans tous les domaines des sciences de la Terre et du vivant. Et on constate, chez le public familial notamment, effectivement un engouement, parce que, finalement, un événement comme la fête de la science permet, rend possible une interaction entre les chercheurs et le grand public. Et c'est le seul moment, finalement, où ils se rencontrent et où ils peuvent dialoguer. Et ce dialogue peut susciter des vocations chez le jeune public, en tout cas, on l'espère, peut aussi œuvrer à déconstruire des idées reçues, des fake news. On sait quand même que les ados sont extrêmement exposés, abreuvés même d'informations via les réseaux sociaux, qui sont souvent fausses. Et puis, ça permet de faire rayonner la recherche publique française, de faire connaître cette recherche. Donc, on constate d'année en année vraiment un plaisir pour les familles. Et puis aussi, ce sont des ateliers, ce sont des manipulations. On rentre dans les labos, on rentre dans des lieux qui sont habituellement fermés au public.